La responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème qui remonte à plusieurs décennies. Je crois qu'on a faussé le jeu de redépar avec la politique. Je lis dans mon discours d'enseignants à moindre coût. On a recruté à tour de bras des enseignants qui n'étaient pas formés, qui n'étaient pas correctement rémunérés. On les a injectés dans le système. Et naturellement, au bout de 10 ans, on commence à sentir les résultats. Maintenant, il faudra également que les gens prennent conscience que le mal est tellement profond qu'on ne peut pas le régler à coup de décret. Mais qu'il faut également qu'on ait suffisamment d'ouverture pour pouvoir nous retrouver ensemble autour d'une table et diagnostiquer le problème sérieusement et essayer ensemble de trouver des solutions. Rien que dans la région de Dakar, il faut faire remarquer que plus de 2 élèves sur 5 sont dans le privé. Pourquoi ? Parce que les parents ne sentent plus l'école publique. Et donc, c'est tout naturellement qu'ils vont chercher d'autres possibilités. Par exemple, d'aller dans les écoles privées. Et je crois qu'il y a un travail à faire par rapport à ça pour relever le bras de l'école publique. Et ce travail-là, il revient d'abord aux autorités. Il revient aux autorités d'abord par la formation des enseignants. Je l'ai dit dans mon propos, les enseignants réclament à être formés pour pouvoir correctement faire le travail. Il revient également à l'autorité de faire en sorte que la carrière de l'enseignant soit prise en charge correctement. En termes de formation, et je dois me féliciter cette année d'ailleurs pour les résultats du BFM. On dit que les résultats sont faibles, mais nous avons marqué des points. Nous avançons lentement, mais sûrement. Il ne faut pas qu'on remette en cause aussi les acquis que nous avons actuellement. Et je rappelle qu'en termes de formation, toujours des enseignants de l'élémentaire, le niveau de recrutement est le bac depuis quelques années. Et nous avons des profils très intéressants qui sont formés dans nos centres régionaux de formation des personnels de l'éducation.